... Éliminé ce mardi 7 mars 2023 après 24 participations, Florian repart des 12 coups de midi avec une jolie cagliote de 95 838 euros. Néanmoins, il ne touchera pas l'intégralité de cette somme. Télé Loisirs vous explique pourquoi. L'aventure de Florian a pris fin dans les 12 coups de midi. Arrivé le 12 février dernier dans l'émission, le candidat originaire du sud de la France s'arrête à 24 participations. Si y est-il dommage, le nom des participants n'est affiché qu'à partir de 26 apparitions sur la page Wikipédia du jeu, sourit-il. Le jeune homme qui rêve de devenir professeur d'histoire-géographie repart toutefois avec une cagnotte haute de 95 838 euros. Une belle somme qu'il ne pourra toutefois pas toucher dans son intégralité. Télé Loisirs vous explique pourquoi. Les 12 coups de midi, de l'argent et des cadeaux sont mis en jeu tous les midis, les concurrents de Jean-Luc Reichman défilent avec l'ambition de remporter jusqu'à 15 000 euros. Pour ce faire, il faut récupérer l'argent des autres candidats en les éliminant, puis en donnant un maximum de bonnes réponses une fois confrontés à l'animateur dans la manche finale du jeu. En plus de cette belle opportunité de remporter de l'argent, l'émission propose, depuis 2010, une belle vitrine à remporter. Le candidat qui trouve la personnalité cachée derrière la fresque recouverte de cases bleues appelées l'étoile mystérieuse, remporte l'intégralité des biens dont la valeur est communiquée dans l'émission. Les 12 coups de midi, avec combien d'argent en cash va repartir Florian ? Du haut de ses 23 victoires, Florian va pouvoir repartir avec un joli pactole. Si sa cagnotte globale s'élève à 95 838 euros, le frère de Nicolas, avec qui il n'a pas grandi, est surtout le redétenteur d'une étoile mystérieuse d'une valeur de 42 738 euros de cadeaux. Ce joli filet garni est réparti en objets numériques, électroménagers, gadgets et voitures. Lors d'un précédent entretien dans nos colonnes, le candidat indiquait lequel de ses cadeaux le faisait le plus salivé. En termes de gains purs, l'étudiant en histoire va donc repartir avec un virement bancaire de 53 100 euros. Un joli coup de pouce financier, bien qu'il admette ne pas encore trop savoir ce qu'il compte en faire. Ali Rossi-Florian est éliminé des 12 coups de midi après 24 participations, découvrez sa réaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada